bonjour à tous et bienvenue je suis mdj de normandie mais j'ai un doute si mon micro fonctionne si voilà donc nouvel épisode de bbs ce n'est pas halloween je pensais que ce serait halloween mais non il ya il ya d'abord une aventure d'automne donc voilà donc on y est donc on est ouais on est début octobre au moment où je tourne cette vidéo bon vous avez un petit peu de chapelle ce point au qui qui sort donc on est parti donc association des femmes chine gamine promenade d'automne beaucoup de d'aventures autour des de l'association des femmes chine gamine le beaucoup d'histoires secondaires autour de ça alors on essaiera de ce petit peu l'épisode je vous avouerai parce que je comment dire mais bon j'ai j'ai mal à une dent tout simplement tout simplement j'ai mal à une dent donc on va éviter de j'essaye tourner ça le plus vite possible et après je prévois de tourner une autre série et avec potentiellement un invité voilà il y aura peut-être quelqu'un qui viendra dans cette série qui va venir alors ce sera pas la toute prochaine qui sera publié ce sera dans dans longtemps parce que ça nécessite du montage mais voilà il y aura il y aura quelque chose de prévu quelque chose qui risque de vous étonner bonjour à toutes aujourd'hui je voudrais parler de la partie de la sortie annuelle d'automne de l'association des femmes chine gamine claude diriez vous d'un voyage dans le monde des humains avec pour thème le feuillage automnale le feuillage automnale il s'agit d'aller dans la nature admirer les feuilles des arbres qui change de couleur en automne je suis pour une activité calme comme ça le de temps en temps ça peut faire du bien oui d'autant que les dernières semaines ont été chargés en mission et travaux administratifs de toutes sortes tout à fait d'accord je serai heureuse de souffler un petit peu oui après avoir réfléchi ce que nous avons organisé par le passé à réfléchir à ce que nous avons organisé par le passé je pensais qu'il serait préférable d'opter pour moins d'activités alors ça va être sympa comme truc une histoire un peu de chill où il va y avoir des blagues et tout mais calab s'il vous plaît vous pouvez retravailler les sprites un petit peu non parce que onwana avec son sabre en main alors que c'est plutôt une situation chill c'est un petit peu idiot bon yachiru là ça va le j'ai oublié son nom la 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 troisième siège de la treizième division ok mais mais s'il vous plaît s'il vous plaît calab essayez de trouver des sprites qui sont un peu plus de retravailler des sprites pour avoir des situations adaptées quoi parce que c'est pas terrible je propose que nous changions de style et organisant une sortie plus tranquille afin de nous détendre et d'échanger ouais mesdemoiselles je n'ai pu m'empêcher d'attendre d'entendre vos discussions et admirer le feuillage automnale le noble et bel exercice que voilà capitaine voyez vous moi même je prévoyais de faire une petite sortie lors de mon prochain jour de repos et puis j'ai l'association des fameux shinigami un merveilleux projet qui s'inscrit parfaitement dans ce cadre voilà une excellente occasion de cultiver nos liens et je propose donc pour vous accompagner hors de question mais pourquoi je vous vois d'ici vous en vous en livrez vous livrez à toutes sortes d'excès qui nous empêcherait complètement de nous détendre mais enfin tout se passera bien alors d'accord je sais que tout se passera pas bien et c'est pourquoi je répète hors de question allez ma petite nanao c'est d'accord allons-y ensemble je t'en pris hors de question je ne vois pas en quoi il était nécessaire de me frapper en pleine figure bah tu insiste en même temps j'ai réussi tant bien que mal à refuser que le capitaine nous accompagne dans notre sortie d'aujourd'hui tu es drôlement sévère avec le capitaine cette pression spirituelle on dirait bien au lot alors qu'on voulait seulement se détendre il ne manque pas d'air ah non ne vient pas nous embêter gros méchant et voilà voilà qui est au nez chercher son nom tout à l'heure pas rien qui est au nez toujours même sprites elle n'en a qu'un c'est un peu idiot personne n'est blessé bas un misérable au lot comme celui ci ne va pas nous faire perdre du retard dans le planning appareil à son iphone un seul sprite bien parler c'était un petit échauffement avant de partir je connais bien là les mains je reconnais bien là les membres de l'association toujours aussi capables pas question de céder face à un holo alors que nous sommes en route vers un délicieux festin notre objectif premier est d'admirer la nature dans ses habits de fête je sais je sais bien mais tournons en route en avant oh oh Ça en fait des kilomètres On en a fait des kilomètres C'est vrai qu'on a beaucoup marché On fait une petite pause Approuvé C'est vraiment une autre atmosphère Quand on est en pleine nature comme ça L'air est si pur Quand on sort C'est toujours en ville Mais une petite balade en forêt Ça fait du bien de temps en temps Alors le sprite de Rime c'est jeune On doit être au début du Enfin si le sprite est raccord On doit être plutôt dans le début de l'anime En termes de timeline Ah oui C'est comme partir en voyage C'est sympa comme tout Et puis il paraît que là où on va C'est pile le bon moment pour admirer le feuillage C'est vrai Parfait Alors j'ai hâte de voir ça Ces voix Il paraît qu'après le repas On aura le droit à un désert d'automne spécial Du désert N'importe quoi Du dessert Pardon Ouais super Rangiku Yachiru Quelque chose Quelque chose ne va pas au réhimer Dit Tatsuki Je vais aller me soulager Je n'en ai pas pour longtemps Ah bah oui Tatsuki Ouais donc on doit être vraiment Peu de temps après la libération de Rukia Et Tatsuki A A les moyens de voir Enfin de sentir peut-être les 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 Holo mais peut-être pas de les voir Pas encore D'accord Et on reprendra la route Dès que tu reviendras Voilà je reviens tout de suite T'es loin pas trop Oui chef D'accord 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 Rangiku, Yachiru Oh c'est gros lolo Ça serait conne Ça m'énerverait mais Yachiru Ça me fait rire Ça alors, que fais-tu ici au milieu de nulle part Je passais par ici en route Excusez-moi En route pour aller voir les feuilles d'automne Et j'ai entendu vos voix Quelle drôle de coïncidence Nous sommes nous aussi venus admirer les feuillages d'automne L'Asoka, veux-tu te joindre à nous Ça, ah désolé Mais je suis venu avec quelqu'un Ah, avec Ichi Euh, non, 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 non Ah, ah ah Elle est mise mal à l'aise par Yachiru Tu as vu Nanao Elle pourrait faire preuve d'un peu plus de tact Orihime a un rendez-vous avec Ichigo Et il préfère être seul aujourd'hui D'accord Ah là 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 Comment, oh c'était donc ça Je suis navré Je n'avais pas pensé Mais non, il ne s'agit pas du Ichigo Je suis venu avec une copine Nous sommes amis depuis le collège Ah, et moi qui croyais que tu avais enfin pris ton courage à deux mains Pas drôle Rangiku Mais je ne peux pas faire attendre mon amie trop longtemps Elle va s'inquiéter Je vous souhaite de bien profiter des feuilles d'automne du monde des humains Merci beaucoup Toi aussi profite bien de cette journée avec ton amie Merci à bientôt Ah là 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 La situation Ce qui prouve bien que le béga pour Ichigo Elle l'avait quasiment depuis le début Horimea Quelle rencontre aussi inattendue que sympathique Oui vraiment Bon, remettons-nous en route C'est vrai que par contre ce passage est sympa Le fait qu'Horimea vienne saluer les Shinigami Enfin voilà Qu'il y a une entente cordiale entre humains et Shinigami C'est... Je trouve ça sympa Remettons-nous en route C'est bête hein C'est un rien Mais une salutation cordiale comme ça entre deux... Ouais il y a... Ça donne vie au personnage quoi C'est... Donc c'est bien Je... Je... Ok Non c'est plutôt chill comme histoire Jamiya moi Nous devons arriver à destination très bientôt C'est vrai Ah j'ai hâte J'ai hâte Le passage commence à devenir vraiment joli en plus Qu'est-ce que c'est que cette énorme pression spirituelle Il n'y en a pas qu'une Elle était là Nemu depuis le départ Je crois qu'on l'a jamais... On l'a pas vue depuis le départ Et on l'a pas vue depuis le départ Nemu Elle était... Elle était silencieuse Effectivement J'en détecte plusieurs Par sa simple présence Une telle concentration de pression spirituelle risque d'avoir des effets sur le monde Si elle y reste longtemps Bon et ben je dis pas non à un peu d'exercice Ça nous offrira justement à la petite Très bien mesdames Changeons-nous de ce travail Chargeons-nous de ce repas De ce travail avant le repas Ah il est arrivé Excusez-moi mais j'ai mal Je vois ma dentiste demain Vous en faites pas pour le prochain épisode de BBS Ce sera réglé La source de ces fortes pressions spirituelles est par là Devant nous Restez concentrés Nous ne savons pas quelle forme peuvent prendre leurs attaques Dites dites J'entends quelque chose Mais oui c'est vrai Des gens qui rient Et mais dites Là-bas c'est... Ah Alors là Quelle descente Vous êtes fidèle à votre réputation Capitaine Kuraku Ah mais non Je ne peux pas rivaliser avec les jeunes comme vous Ne faites pas le modeste Et vos verres sont vides à vous deux Merci merci D'accord Donc ils sont en train de circuliser Capitaine Ah mais c'est ma petite manette C'est ma petite nanao Quelle coïncidence Ah oui ah oui Venez vous joindre à nous Et prenez un verre Bien sûr Quelle coïncidence De nous retrouver ici Vous vous rendez compte C'est le destin Rejoignez-vous Rejoignez-vous Avez-vous une explication Pour ce que je vois là Le sol est jorché de bouteilles vides Oui c'est quand même un peu beaucoup Le paysage pourtant magnifique Et gâché Mais c'est que On commençait juste à s'amuser Vous voyez ce que je veux dire On a ouvert ses bouteilles Il y a juste un instant Il y a juste un instant en plus Il y a un instant c'est ça Pouvez-vous nous dire Quand exactement Et bien Vous allez trop loin Aujourd'hui Vous ne vous en tirez pas comme ça Oui Bande de furie Ce n'est pas la peine De me frapper comme De me frapper comme des forcenés De quoi te plaint tu Vous l'avez bien mérité Je ne voyais pas la journée comme ça Arrêtez de raconter n'importe quoi Et ramassez vos saletés tout de suite Bien compris Oui oui Oh là 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 La subordination de Nanao quoi Bon ça devrait aller Tout est rangé Merci de vos efforts messieurs Quoi encore Vous avez oublié quelque chose Nous avons préparé un repas Pour tout le monde Par ici Je vous en prie Ah Petite musique calme Sympa Qu'est-ce que c'est joli C'est rouge C'est jaune partout Jusqu'aux montagnes Là-bas Et le repas est succulent C'est vrai Et les légumes sauvages Et ce poisson Quand je mange quelque chose de si bon Ça me donne envie de boire un coup Vous avez assez bu aujourd'hui Viscapitaine Iba Vraiment cette sortie de détente S'avère délicieuse Vous savez on parlait du paysage tout à l'heure Quand on buvait un coup Quel plaisir d'admirer ce cadre en automne Il est vraiment remarquable Pouvez-vous me rappeler qui gâchait la vue ? Ah nous nous sommes déjà excusés Que veux-tu ? C'était tellement beau Qu'on ne pouvait pas s'empêcher de lever nos verres Ma foi je me réjouis qu'au moins vous ayez tout ramassé Oubliant tout cela Oui surtout que le repas est vraiment excellent n'est-ce pas ? Au fait as-tu goûté les tampuras de légumes d'anao ? Ils sont exquis Oui j'en ai pris Quel cadre fait Eric ? Quel repas merveilleux Vraiment il n'y a rien à redire J'en suis ravi En fait ma petite nanao Qu'y a-t-il ? Merci d'avoir préparé un manger pour nous aussi Il y en avait trop pour nous c'est tout La voilà qui fait l'indifférente Bah après tout pourquoi pas Si ça te chante je veux bien jouer le jeu C'est mignon Et ça se termine comme ça ? Eh ouais 20 minutes seulement Je vous propose un truc C'est je coupe maintenant Et on reprendra Quand l'histoire secondaire d'Halloween sortira Parce que là ça fait que 20 minutes Donc je vous dis à tout de suite Avec l'épisode d'Halloween Qui sortira normalement là dans les prochaines semaines Ou peut-être qu'il y aura une petite histoire secondaire entre deux Mais je comble l'épisode avec une autre histoire secondaire Qui j'attends jusqu'à ce qu'elle sorte Encore une fois je fais ce que je veux avec le montage Et bonjour à tous Eh bien bah oui bah pour vous c'est la suite de l'épisode C'est vrai que j'ai dit que je coupais à l'épisode précédent Plusieurs jours se sont écoulés Quasiment un mois Et cette musique Cette musique composée pour La petite Comment le petit événement Burn the Witch J'ai pas eu le temps de regarder encore Dans The Witch Mais j'ai vraiment envie de le mettre J'ai regardé un petit peu Ce qui se passait pendant l'événement Et c'est J'ai envie de regarder Après c'est le petit cubot C'est Voilà quoi Quand on a écrit Bleach On est forcément un auteur d'exception J'ai envie de dire Bref Histoire secondaire Donc deuxième partie de l'épisode qu'on a Voilà Donc on va pas trop traîner Donc malheureusement On est à deux jours de Halloween C'est ça Et deux ou trois jours Ouais voilà Deux ou trois jours d'Halloween Et malheureusement Pas d'histoire d'Halloween Par contre Il y a des annonces sur Safway Spirit are always with you Forever with you Et J'ai vraiment envie de continuer Cette discussion secondaire Elle m'avait bien pris Et Et voilà Je suis très très curieux Donc Bref Aujourd'hui Histoire du temps jadis Iori se rebelle Voilà On est dans Ce moment du flashback De l'animé Où on apprend On apprend comment les visards Sont devenus les visards Voilà Plus de personnages En Comment dire En entraînement Là les deux personnages Qu'il y a dans mon équipe Ce sont les deux derniers Que j'ai entraîné C'est Apache Et Iori Que j'ai cru voir Voilà C'était les deux derniers Et Donc Tout le monde est éveillé Tout le monde est Et A 200% de son arbre Voilà Niveau 200 Enfin voilà 150% de son arbre Et niveau 200 Et éveillé Si c'est possible Alors Iori Quoi Je ne peux pas abandonner Ce que je suis en train de faire Tu pourras te charger D'aller Remettre Ces documents Hein J'ai déjà J'ai déjà fait ça hier Je suis pas ton arbin Et Ah oui Nouveau micro aussi Vous l'avez peut-être entendu Nouveau micro On en parlera Je ferai une vidéo Sur la chaîne pour ça Parce que Le Voilà J'ai reçu ce micro Avec des cadeaux Enfin avec un cadeau Avec un cadeau Enfin un truc marrant Et Faudrait qu'on en parle Ah voilà Elle Elle m'aura Elle m'aura fait chercher Je vais Commencer immédiatement Une expérience Une grande De grande envergure Qui va m'aider Non mais D'accord Il n'y a rien de compliqué Comme d'habitude Il s'agit De m'apporter Des produits Et de ranger Les bouteilles Vides Même toi Tu dois bien Être capable D'effectuer Des tâches De ce niveau Non Ayori Si tu vas A la réserve De produits chimiques Peux-tu m'apporter Les substances Que j'ai noté Sur cette fiche Moi je n'ai pas Le temps Moi je n'ai pas le temps Là alors C'est pas bientôt Finiou Tous les jours C'est la même chose Esclavagiste En plus Vous me confiez Que des corvées A la noix Si c'est comme ça Débrouillez-vous Tout seul C'est vrai que Yori A pas vraiment Le tempérament Pour être une vice-capitaine Elle est beaucoup Trop rebelle Pour être Pour pouvoir être Une bonne vice-capitaine Des capitaines Tire au flanc Il y en a Enfin les vice-capitaines Tire au flanc Il y en a Omaeda Et Matsumoto Sont Sont le bon exemple De ça Mais Rebelle Non Tous les Tous les Tous les vice-capitaines Sont fidèles A leur A leur capitaine C'est un prérequis J'en ai marre Moi à la fin De ces deux idiots Ils me prennent Pour leur bonne Je suis vice-capitaine Moi Tiens Yori Tu as l'air Bien oisive Alors que moi Ces derniers temps Je suis submergé De travail Je commence A avoir peur De mourir D'épuisement Je dois écouter Je dois écouter Écourter ma pause De midi Je ne dois pas Je ne dois pas Pas assez A cause des heures Supplementaires Tu as bien De la chance De pouvoir Te balader Tranquillement Comme ça Tu as dit Que j'avais l'air Quoi Oisive Répète un peu Si tu l'oses Krazen d'oeuf Aïeux Arrête Yori Temps mort Jour après jour Après jour Il y a Une avalanche De travaux Sans intérêt Qui me tombe dessus Je viens Je viens d'avoir Une explication Franche et directe Avec les deux Aïeux Les deux Aïeux De ma division Ah bon C'est dur Pour toi aussi Je me demande Si toutes les divisions Soit comme ça Tu dis que T'es submergé De travail Il s'est passé Quelque chose Ce souké A été chargé De donner des cours A l'académie Pendant quelque temps Et du coup Tout le boulot Me retombe dessus Il y a encore Une montagne De travail Qui m'attend Je suis sûr J'en suis sûr La dépression Me guette Je sais bien Kaizen est vice-capitaine Comme moi Mais est-ce Est-ce que c'est normal Simplement Mais est-ce que c'est normal Simplement Parce qu'il N'est pas là Que son capitaine Se retrouve Surchargé de travail Est-ce que ça Voudrait dire Que les vice-capitaines Excusez-moi Font tout le boulot A la place des capitaines Une grosse partie C'est une grosse partie Les vice-capitaines Ah C'est un peu C'est un peu Ça tape Beaucoup de travail Les vice-capitaines En fait Ok Ok Cette musique Elle est géniale Voyons ce que j'ai fait récemment Illumination de holo Reconnaissance Entraînement des recrues Une montagne de paperasse A remplir Puis à remettre Acquis de droit Ensuite Pour l'autre phase D'œuf dur Il y a Achat Puis livraison De produits chimiques Transport Rangement Rédaction Des rapports Et Non mais Je rêve Ou c'est moi Qui fais tout Dans cette histoire Cette âne de Shinigami Il délègue tout son travail A son vice-capitaine Et passe son temps A se balader Avec sa tronche d'ahuri Au final Si les vice-capitaines Sont aussi Surchargés de travail C'est la faute Des capitaines Ah mais Je comprends tout Moi Il va falloir Faire quelque chose A propos De ces conditions de travail Alors attends S'il y a des monstres Et ouais Mais la délégation De travail Ça fait partie C'est cool C'est un corps armé Les 13 divisions Alors j'ai jamais fait d'armée J'ai jamais fait mon service militaire C'est juste le magie APD Comme tout le monde Mais Mais il me semble Que dans le Dans tout ce qui est militaire C'est beaucoup ça Les gradés Les gradés délèquent beaucoup A leur subordonnée Tiens Mais c'est Yori Quoi encore Qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a un problème Ce qui m'arrive J'aimerais bien être capitaine Et avoir rien à faire De la journée Voilà ce qui m'arrive Tu essaies de nous provoquer là Ah je vois Tu estimes que si les vice-capitaines Ont tant de choses à faire C'est à cause de leur capitaine Un peu oui Ça dépend de la division Non ce n'est pas comme si Les capitaines n'avaient rien à faire De la journée C'est vrai que Kensei Pour le coup Il a vraiment Une vice-capitaine Qui est Tire au flanc Parce que Machiro Machiro Elle est complètement immature C'est ces personnages Qui vaut ça Mais Mais il peut rien lui confier Il peut lui confier Aucune tâche Quasiment Ah non pourtant Vous vous baladez tranquillement Là Pas du tout On se rendait au Si vous avez du temps A balayer A balayer au corneille Comme ça Allez bosser Feignant Oh là là Elle est crue Elle est A l'insubordination C'est son truc D'accord J'ai compris C'est vrai Vous les vice-capitaines Vous menez Une vie épuisante Il se plie A Love Se plie A la colère De Yori D'accord Ok Et donc Love Il vaut mieux Rentrer dans son jeu Pour qu'elle se calme Yori se calmer Elle est pas trop son genre Bon si tu reconnais La difficulté De la tâche Ça va alors Et maintenant Ça suffit Au lieu de discutailler Comme ça Rentrer dans vos quartiers Et mettez vous Puis là Elle donne des ordres Aux capitaines L'insubordination Mais Juste un détail Sur le sprite De Yori Bon Il est très bien Mais Comment dire C'est vrai Qu'elle fait Tu sais plus Pourquoi je parlais De ce personnage Avec un ami Et C'est vrai Qu'en tenue De Shinigami Résultat Elle fait Beaucoup moins Garçon manqué Alors qu'avec Sa tenue De jogging Quand elle est Visarde Elle fait Vraiment Beaucoup plus Garçon manqué C'est pas une critique C'est une remarque C'est tout Mais ce sprite De Shinigami En fait Bah oui Il la rend plus féminine Dis moi Love En tant que capitaine De la 9ème division J'ai l'air De bailler au corneille Ah non Du tout Est-ce que Machiro A l'air De travailler Plus que moi Carrément pas Carrément pas Ah non Du tout On est d'accord C'est pénible À la fin Ah oui Surtout Surtout Machiro Machiro C'était C'était sûr Que Voilà Par contre Question C'était Qui Le vice-capitaine De Love Je me souviens plus Qui était Le vice-capitaine De Love Ça me revient Eh bien Zut Lisa C'était La vice-capitaine De Kyoraku Donc non Ah Lisa 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 Vous savez que Que je l'aime beaucoup Que je l'aime beaucoup Ah la voilà Quoi encore C'est C'est toi Lisa Dis donc Tu sais que ton capitaine Quoi encore Qu'est-ce qu'il a Mon capitaine C'est pas la peine De crier Ton capitaine Te cherche Ah oui Il a encore l'intention De m'exploiter Cet esclavagiste Je sais pas Ce qui se passe Mais je te conseille De te calmer Un petit peu Ah que Lisa Elle est Elle est Très froide Mais elle est D'un calme Euh C'est un peu Une tsundere Je t'ai transmis Le message Après C'est à toi De voir Elle a pas l'instinct Meurtrière D'une tsundere Mais elle est Elle est Elle est Elle est Aussi calme Et Et Quelques fois Vraiment froide Quoi Mais Euh Une je pense que c'est le dernier te voilà je t'ai cherché sur partout voit tu j'ai apprécié j'ai préparé ceci pour lui de quoi il s'agit cette fois tu es encore avec la clé douce 1 pardon alors tu vas me chercher tu vas me charger de quelle corvée cette fois je te le demande et puis cette machine bizarre si tu as le temps de t'amuser avec ça tu as le temps de bosser corvée m'amuser mais pas du tout jeu pas la peine de chercher des excuses craintes d'oeufs quand elle est enragé impossible différent arrête de t'en faire comme ça il rit c'est un malentendu si je te cherchais c'est parce que je voulais m'excuser t'excuser et ben à chaque fois que je te demande de te changer d'un travail tu le fais avec la plus grande application tu es très fiable tu approches les problèmes judicieusement c'est pour ça que je me repose autant que autant sur toi ah ah c'est vrai que je n'ai jamais pensé à ça mais oui elle est allée aller il y aurait un très très mauvais caractère et et elle rechigne toujours mais c'est vrai que c'est vrai qu'elle est assidue c'est vrai quand il ya quelque chose à faire elle le fait sérieusement c'est c'est totalement vrai j'avais pas vu ça c'est vrai que son son mauvais caractère éclipse beaucoup de choses mais quand on peut être que si on fait abstraction sur on peut découvrir des trucs sur personnage je n'avais pas vu ça sous cet angle mais c'est vrai que si on arrive à faire abstraction de son très mauvais caractère et du fait qu'elle soit qu'elle soit assez violente comme comme personnage ouais c'est vrai qu'elle est elle est elle est assidue au travail quand quelque chose doit être fait il est fait non non c'est pas faux il a tout à fait raison qu'ils souplient sur ce coup là et en y réfléchissant c'est vrai que depuis la création du bureau de développement technique la charge de travail a augmenté vraiment je suis désolé cette machine soulage les tensions musculaires c'est un peu comme un massage automatique n'hésite pas à t'en servir c'est sympa ça désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt mais je tenais vraiment à te remercier de tous les efforts si tu es fatigué n'hésite pas à me le dire et à faire des pauses il ne faudrait pas que tu tombes malade parce que tu travailles trop à la bienveillance de kisuke tu es mon vice capitaine un membre essentiel de ma division si tu en es conscient alors ça va je suis contente que tu reconnaisses enfin la qualité de mon travail alors c'est vrai que les bon il ya toujours cette relation moins la relation entre un vice capitaine et son capitaine est toujours très très forte dans l'animé c'était le cas dans le l'histoire du 3 jadis 1 évidemment c'est que d'accord ok le vice capitaine délègue beaucoup beaucoup de travail à son vice capitaine mais d'un autre côté le le capitaine est très très protecteur généralement vis-à-vis de son vice capitaine quasiment tout le temps en fait bon il ya que son iphone et omaïda ils sont pas vraiment voilà il n'y a pas vraiment cet aspect protecteur de son iphone vis-à-vis d'omaïda mais par exemple dans le cas toshiro machiro toshiro matsumoto oui il ya cet aspect là même si évidemment il se gagne beaucoup plus protecteur vis-à-vis de de une amourie mais mais il ya toujours cette relation très 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 forte entre le vice capitaine évidemment je mérite bien une récompense une machine qui masse je vais essayer ça tout de suite et tu as fini de remplir tes documents envoyés aujourd'hui parce que si tu veux je peux t'aider ouais donc elle sait s'adoucir yori quand il faut elle sait s'adoucir quand il faut et c'est important à souligner c'est l'homme mine de rien mine de rien cette histoire secondaire fait beaucoup réfléchir sur yori parce que c'est vrai que c'est pas qu'une boule de nerfs j'adore cette musique mais je l'adore on a un tout petit peu de temps faisait combien l'épisode précédent enfin le début d'épisode faisait 20 minutes donc on est à 30 minutes à peu près on va peut-être faire quelques loteries on puisse et ça dure un peu plus d'une heure on s'en fiche mais mais ouais yori il ya beaucoup de choses à dire en fait sur ce personnage beaucoup plus profond qu'il n'y paraît c'est que le tri là que j'ai pas que j'ai pas tenté on va la faire rapidement 350 et suppléant doll n'a malheureusement malheureusement pas de cinq étoiles sur cette loterie le tri la disparaît sur du chine et musculé en doll d'accord ok bref alors nouveauté sur les tickets alors notamment voilà on peut faire des tirages groupés jusqu'à 100 et ça c'est cool on va on va gagner un peu de temps donc on a quelques cinq étoiles à avoir donc on va on va faire ça rapidement voilà il ya trois et trois cinq étoiles à avoir donc on y va et ça c'est l'air maître ça lui mettra dans mon dans mon équipe d'entraînement bon je crois que je je crois que je ne l'ai ouais je lis tant pis donc il ya ça qui est toi même pas à nouveau c'est assez scientifique mais j'ai toutes les versions je crois j'ai la peau il me semble que j'ai toutes les versions de la peau et une version que je n'avais pas donc j'ai au moins un nouveau 5 étoiles je suis content c'est nanao c'est plutôt cool bien ticket de loterie 4 5 étoiles et cette version me dit rien c'est ce que j'avais déjà allez deuxième tirage 4 5 étoiles ah ça c'est l'ignore bon lignette je crois qu'il y a qu'une seule version donc je l'ai ah bah oui non mais c'est une 4 étoiles c'est même pas ah oui d'accord que c'était pas mais en non doit y avoir deux versions lignette en 5 étoiles bref alors j'ai activé la vente automatique mais je me dis vu que c'est pas grave j'utiliserai des tickets de loterie premium si j'ai besoin de truc dans ma vente automatique juste je vous montre la configuration en fait tout ce qui est à 3 étoiles ou moins je vends systématiquement je crois que je devrais peut-être pas je devrais peut-être pas parce que je crois qu'il me manque des 1 et 2 étoiles bon pour le moment j'ai annulé la vente de toute façon j'ai des personnages affidés donc on va pour le moment on va s'abstenir il faudra que je vérifie mes 1 et 2 étoiles dans l'album je vais dire là sur 100 tirages aucun ou là alors là il ya du il ya du 5 étoiles qui est tombé il ya donc hikaku ou kitaki ils sont classés d'accord ils sont classés de toute façon ok d'accord ça c'est nouveau maintenant ils sont classés il n'y a plus besoin de parcourir ok ou ah c'est le bas c'est le zimpacto de kitaki ça je m'amuserai pas à prononcer le nom mais oui et trois autres trois autres cinq étoiles ça on 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 Oui mais c'est une version que j'ai déjà mis une fois ça. Allez, on va faire les quatre dernières. Ça ne tombe pas, et bien même pas repêcher, c'est la misère. Ouh, Hitsugaya, et je crois qu'il doit me manquer d'autres versions d'Hitsugaya. Ouh, malheureusement on ne l'a pas vu mais j'ai une nouvelle Sodeno chez Ryuki. Ah là 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 ! Ah excellent ! Ah non mais elle casse des culs. Sodeno généralement elle casse des culs. Heu, bah ça fait plaisir, ça ça fait plaisir d'avoir le Zanpacto de Rukia. Du coup... Heu... Avoir Sodeno c'est vraiment cool. Et bien c'est cool, ça me fait au moins deux nouveaux 5 étoiles ça, c'est ça ? Heu, non pas là. Il va falloir que je feed d'un. Il va falloir que je feed les personnages. Mais heu... Alors... Heu... Donc voici tous les 5 étoiles et c'est ça donc. Donc Nanao et... Heu... Et Sodeno chez Ryuki. Heu... Donc ça va être les deux prochains personnages que je... Que je... Que je... Que je train. Heu... Et heu... Et heu... Et voilà quoi. On va... Vous savez quoi ? Je... Je vais même les train... Attendez. Je vais même tout de suite les mettre dans l'équipe de train en fait. Je vais mettre tout de suite dans l'équipe de train. Voilà. Donc j'ai deux équipes de training. Heu... Avec Heu... Heu... WRISで sick it qui a dé... Qui a plein de bonus de crystal genre de chose. Et pour les k2 un peu plus durs. Type k2 avènements j'ai... Heu... 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 Bah... Depuis toujours... Depuis que je l'ai, elle est indétrônable. Heu... zut merde la 4ème division onoana onoana c'est ça voilà donc on est-ce qu'on a le temps de ouais on a plus vraiment le temps mais voilà je monte leur je monte leur leur sultry je monte leur leur niveau ça va me faire 125 heures pour chacune donc ça va me rapporter des orbes en plus c'est plutôt cool et puis bon bah pour le reste ça va se refaire au fur et à mesure je m'en occuperai mais voilà je peux pas cacher les avènements dans les je peux pas je peux pas cacher les avènements malheureusement mais c'est pas allez sur ce je vais monter cet épisode et je vous dis à bientôt je vais monter à bientôt je vais monter